Hello, hello les amis. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois de décembre 2022. Alors bien sûr, ça pourrait parler des balances dès maintenant et parler à d'autres balances plutôt à la fin du mois de décembre, voire au mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler au balance de la même façon. Donc permettez-vous d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec bon discernement. Ne choisissez que ce qui vous intéresse. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme toutes les guidances du mois de novembre. La guidance sentimentale, la guidance 100% professionnelle, les messages de vos guides et vous trouverez également la guidance de l'automne qui est encore disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec les énergies principales du tarot qui vous accompagnent, les amis Balance, pour cette bonne surprise de décembre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si vous souhaitez m'encourager, me soutenir. Merci pour cela, ça me touche énormément et ça m'aide énormément également à tenir. Voilà, on y va. Pour vous, nous avons le soleil et la maison de Dieu. Alors ici, le soleil nous donne des éclaircissements quant à la maison de Dieu. Quand soit la maison de Dieu peut nous parler d'une maison, tout simplement. Ici, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements quant à une affaire liée à votre foyer, à votre maison, à un bâtiment, à de l'immobilier ou à une grande administration, à un building qui pourrait représenter un lieu, une grande école, une école, une administration, un tribunal. Voilà, vous pourriez avoir des éclaircissements, des solutions apportées quant à une affaire liée avec un bâtiment. un building, une maison. Pour certains d'entre vous, évidemment. Après, le soleil et la maison de Dieu nous parlent toutes les deux d'avoir finalement un déclic, d'avoir une sorte de lumière qui s'allume quelque part dans la tête, une énorme compréhension de quelque chose, une prise de conscience même avec la maison de Dieu qui peut un petit peu perturber même des fois. On comprend quelque chose d'important ici. On pourrait comprendre quelque chose d'important dans le domaine des enfants. Pour certains, le soleil peut représenter les enfants. On peut représenter également l'amour et les divertissements. Donc quelque chose, en tout cas ici, qui vous fait réaliser quelque chose de très important, qui va faire avancer votre vie, en tout cas de façon positive. Ça peut aussi peut-être nous parler, on va dire, de quelque chose qui a été détruit, déstabilisé ici, peut-être dans le passé ici, et avoir un nouvel éclairage par rapport à cela. Voilà. Et dernière interprétation possible, il peut y avoir de l'ego dans ces deux cartes. Le soleil peut représenter l'ego, par exemple, l'ambition, et la maison de Dieu ici, une ambition qui est détruite, un ego qui est détruit. Alors, je vous rassure tout de suite, on parle bien d'une bonne surprise. C'est bien le questionnement que je pose quand je tire les cartes. Donc il n'est pas question de quelque chose de négatif ici. Donc par contre, si vous êtes entouré de quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui vous empêche, par exemple, d'avancer ou qui prend toute la place au niveau du travail, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, il se pourrait que cette personne perdre sa couronne ici et se retrouve un peu défroquée en chute libre. Voilà. Qui retombe à sa place un petit peu. Voilà. Alors, on va pouvoir regarder maintenant l'animal totem qui vous accompagnera, qui vous aide, qui vous encourage et qui vous donne son énergie. Nous avons ce pan, le pan qui nous parle. Alors, il y a plein d'interprétations pour le pan, mais moi, j'y vois surtout une forme de renouveau ici. Le renouveau, le plumage que l'on refait sans cesse pour être de plus en plus beau. Alors, il y a toujours cette notion aussi d'ego. Alors, si c'est le cas, si il est question d'ego, peut-être que c'est quand même une sorte, ça peut être aussi un petit avertissement de faire attention de ne pas surélever votre ego, peut-être au contact de quelqu'un. Parce que le pan se pavane, c'est bien connu. Mais, ou alors, ça parle évidemment de cette personne qui, comme je le citais juste avant, se pavane à vos côtés. Et vous, vous allez sans doute devoir peut-être prouver un petit peu aussi vos qualités, vos capacités avec ce pan. Mais j'y vois plutôt quand même la forme d'une certaine forme de renaissance, comme si on avait des éclaircissements importants qui nous permettaient de tourner peut-être une page délicate de notre vie avec cette maison de Dieu. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la maison. On retrouve l'énergie du bâtiment, ici, la victoire et la naissance. Donc, trois jolies cartes pour vous. La naissance, renaissance, comme je le disais, et des éclaircissements qui apportent sans doute de la joie par rapport à une maison, un bâtiment. Et ici, on voit quelque chose de l'ordre de la victoire. Alors, si vous avez un contentieux en cours par rapport à une maison ou des factures liées à une école, à une grande administration ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, en tout cas, de bonnes nouvelles qui vous arrivent de ce côté-là. Peut-être pour la vente d'une maison, un déménagement avec la maison Dieu. Quelque chose, ici, qui pourrait vous permettre de vous sentir bien et de partir sur de nouvelles bases avec cette naissance. En tout cas, de très, très belles énergies, ici. Avec l'oracle bleu, sur la maison, nous avons l'élévation. Encore une très jolie carte qui apporte de la progression dans tout ce que vous entreprenez par rapport à votre sécurité, aussi, puisque la maison, ça représente le lien intime avec nous-mêmes, l'endroit où on se sent le plus en sécurité, l'endroit où on protège sa famille, son foyer. Il peut y avoir une progression, ici, de notre sécurité, de notre sentiment de sécurité, de se sentir mieux, de faire des travaux, peut-être, de façon à grandir ou à améliorer la maison. En tout cas, quelque chose qui valorise votre bien et qui le fait progresser. Sur la victoire, nous avons l'espoir. Donc, j'ai envie de dire la victoire et l'espoir, c'est un premier pas. On n'est pas encore à l'aboutissement de tout, quelque part, mais c'est la naissance de l'espoir. Donc, on reçoit un début de cadeau, peut-être, et le cadeau viendra peut-être un peu plus tard. Mais il y a un premier pas, ici, pour s'envoler. Ici, on retrouve des ailes et l'espoir, ça représente le chemin, ici, des étoiles qui nous protègent et qui nous assurent de nous mener au bon endroit. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui ouvre la voie, un peu comme si on était un peu désespéré, peut-être, pour une raison X ou Y par rapport à quelque chose en lien avec la maison et qu'ici, l'espoir revient, enfin. Une sorte de victoire qui nous permet d'avoir à nouveau de l'espoir. Et ici, la lumière magnifique. Je vois beaucoup de lumière, ici, avec l'élévation, on sent le soleil qui se lève et la lumière qui atteint son apogée, ici. Donc, beaucoup d'énergie d'éclaircissement, un nouvel éclairage sur quelque chose qui permet d'y voir beaucoup plus clair dans une situation et qui apporte beaucoup de renaissance. Écoutez, je ne sais pas comment vous allez, vous, ressentir ces énergies, mais n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, ces énergies du soleil, de la maison de Dieu, de quoi ça peut bien vouloir parler dans votre vie. Ça m'intéresse, en tout cas. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre de ce message, nous avons le pan d'une situation qui est peut-être encore, à ce jour, bloquée par rapport, donc, à ce sentiment, une situation qui est bloquée par rapport à un bâtiment, une administration, votre maison, comme je le disais. On a envie de s'en libérer. On n'a plus envie de rester prisonnier de cette situation, ça, c'est clair. Et c'est au centre de ce tirage, un blocage, une situation qui a pu être catastrophique ou qui a été mal gérée ou mal digérée aussi, peut se retrouver au centre de ce tirage. Le Monde, le cavalier de bâton, le 7 de bâton, l'impératrice qui apparaît à l'envers, le 6 de bâton, la papesse, les amoureux, et le 9 de denier, magnifique. Alors, ici, vous entrez avec l'énergie du monde. Alors, le monde peut nous parler d'éclaircissement, effectivement, de quelque chose qui a été retardé, qui arrive vers vous, l'aboutissement, le sommet, quelque chose qui peut venir de l'étranger, pour certains d'entre vous, puisqu'ici, on a le cavalier de bâton qui nous parle du voyageur, de l'étranger. Une information qui était en attente, ici, avec l'impératrice à l'envers. On attendait peut-être des réponses de l'étranger ou de quelque chose pour une fin, puisque le monde représente aussi la fin, l'aboutissement de quelque chose. On n'avait pas de réponse par rapport à une fin et on était en attente, ici, avec la papesse. On attendait d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui ne venait pas. Et on se sentait, ici, bien évidemment, bloqué, avec le sentiment d'avoir plein de choix à faire. Quant au mouvement que l'on devait faire, le cavalier de bâton représente une envie d'aller à l'aventure, de bouger, de faire des choses. Que les choses bougent par rapport à l'étranger, par rapport au mouvement, par rapport à un déménagement, par rapport à des déplacements, peut-être. Ici, il y avait quelque chose qui était bloqué, ici, qui vous empêchait de bouger, alors qu'il y a une véritable évolution, ici, du mouvement. On retrouve tous ces bâtons qui encadrent, et notamment ce 6 de bâton qui représente la victoire. Quelque chose qui va, et dans le sens aussi de cette victoire, ici, le 6 de bâton nous dit que tous nos efforts sont enfin payants. Il récompense quelque chose. Il récompense quelque chose. Et le 9 de denier, en sortie de jeu, nous dit, justement, qu'on peut être fier de soi. On a assuré, quelque part, sa sécurité. On se sent prospère, fier de soi. On a gagné en confort, en sécurité dans notre vie. On se sent plus riche, aussi, peut-être. Donc, des affaires non résolues pourraient avoir un début d'issue, ou en tout cas, nous donner un petit peu d'espoir, comme je le disais, et nous offrir un début de victoire. On attendait ça en se posant beaucoup de questions, avec beaucoup de fragilité, j'ai l'impression, et aujourd'hui, on peut être fier de soi. Ok, alors, pour terminer, avant qu'il n'y ait plus de lumière du tout dans cette maison, on va rajouter les énergies pour les balances, ici. Alors, sur le monde, ici, de quoi nous parle ce monde ? Alors, attendez, tout est tombé. Sur le monde, qu'est-ce qu'on a en entrée de tirage ? Il y a peut-être des révélations qui viennent de l'autre bout du monde, ou d'un autre pays, d'une autre région, ou des révélations concernant la fin de quelque chose, comme je le disais, qui va vous permettre de repartir à l'aventure, de bouger, de déménager. Si vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas déménager. Nous avons la science, effectivement, des informations, ici. On va en savoir beaucoup plus. On a des éléments nouveaux qui s'additionnent à ce que l'on sait déjà et qui viennent se révéler. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu ? Pourquoi on se sent bloqué, ici ? Pourquoi les balances se sentent bloquées, ici ? Le choix, parce qu'on ne sait pas véritablement quel choix faire et quel chemin prendre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins et qu'on est un peu bloqué devant la difficulté de devoir prendre des décisions. Et ça crée une certaine forme de stress, d'hésitation. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton et le 9 de denier ? Puisqu'il représente une entité très puissante et de victoire et de, on va dire, de bien-être. Sur le 6 de bâton et le 9 de denier, nous avons méditation. Quelque chose qui vous permet, en tout cas, d'être beaucoup plus au calme, beaucoup plus en paix avec vous-même, qui apaise votre esprit, qui était peut-être tourmenté par ces événements. Et richesse, quelque chose qui vous enrichit, en tout cas. Alors, je vais revenir peut-être sur le principe qu'on ne parle, par exemple, pas de maison, mais on parle d'ego, ici. En tout cas, on attend quelque chose et on pense le mériter, peut-être. Alors, on sait, il faut faire attention à cet ego, comme je le disais, peut-être redescendre, être peut-être moins dans l'attente de quelque chose et de méditer davantage, de prendre plus de recul, de recul pour prendre, justement, une décision qu'on retrouve avec le choix et les amoureux. une décision de partir. Il y a peut-être quelque chose, ici, qui ne vous arrange pas de voir, comme si vous vous sentiez très en sécurité et que vous avez besoin d'aller, d'avoir un déclic pour peut-être aller voir d'autres choses, d'autres... Et vous avez besoin de plus, entre guillemets, de chance, plutôt que de prendre la décision. Et peut-être que vous avez, justement, un peu de chance, ici, et que vous allez... Qu'on va vous récompenser, justement, pour ce déplacement, ce voyage que vous cherchez à entreprendre. Voilà, les amis Balance. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage en commentaire. J'aimerais bien savoir comment, vous, derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur, vous ressentez ces énergies. J'aurais plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très, très bientôt, en tout cas, pour d'autres tirages. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager, à faire un don si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide. J'en ai bien besoin actuellement. Donc, merci à tous. On se retrouve très, très bientôt. Prenez soin de vous, les Balance. Merci d'être là. Ciao, ciao.